Donner de la joie au cœur des enfants en période de Noël reste une tradition respectée par plusieurs associations au Togo. Dans ce sens, l'association Sauvant l'Orphelin a célèbre Noël avec des orphelins et des enfants démunis ce 24 décembre 2022 à Lomé, grâce à son projet Noël pour tous. Noël, c'est la fête des enfants et c'est constaté qu'il y a certains enfants qui n'ont pas accès à cette fête. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet, le temps de permettre à certains enfants un temps soit peu de fêter la Noël tout comme les autres enfants. Je rappelle que c'est dans le cadre des activités de l'association Sauvant l'Orphelin, puisque dans l'année nous avons deux projets phares que nous exécutons. D'abord, Vacances Plus qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions et pendant les vacances. Et le deuxième projet phare de l'association, c'est Noël pour tous. L'édition 5 du projet Noël pour tous a pris en compte cette année une soixantaine d'enfants repartis avec des lots de vivres offerts par des partenaires de l'association. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci également à tous les partenaires. Vous avez vu les enfants, les enfants étaient repartis avec des cadeaux offerts par nos différents partenaires, des sacs de riz, de l'huile, de l'eau, des boissons, des ingrédients pour agrémenter la fête comme on le dit souvent. Donc les enfants sont repartis et tout joyeux et nous espérons que la fête sera belle dans leur maison respective. Souvent l'orphelin a fait d'une pierre deux coups en sensibilisant davantage les enfants sur leurs droits et devoirs grâce à l'initiative citoyenne des jeunes La Voix des Enfants. C'est l'aspect festif comme on le dit souvent, au-delà de cet aspect, il faut que les enfants soient au courant de leurs droits et devoirs. On n'a pas à savoir que les enfants crient à tutelle que c'est mon devoir, c'est mon devoir. Or, ils oublient aussi qu'ils ont des droits aussi à exécuter. C'est pour cela que nous avons invité l'association de notre confrère, Loussama Samiruddin, qui est venue entretenir les enfants sur la notion de droit et devoirs. C'est vrai qu'on est en fête, mais au-delà de la fête aussi, il faut que les enfants soient au courant des droits et des devoirs qui sont mis à leur disposition. C'est vrai qu'on est en fête, mais au-delà de la fête aussi, il faut que les enfants soient au courant des droits et des droits. C'est vrai qu'on est en fête, mais au-delà de la fête aussi, il faut que les enfants soient au courant des droits.